Pour ouvrir l'onglet Identité des patients, on clique ici. L'identité est en principe déjà remplie par la secrétaire, mais on pourrait la modifier ou la créer en appuyant sur Modifier. Le minimum requis pour un dossier, c'est le nom et le prénom. Après, tout est facultatif. Je vous apporte juste une petite note concernant les modifications des assurances. Ici, il y a un glossaire qui est déjà préétabli. Vous pouvez modifier ces assurances en cliquant sur cette icône et vous pouvez ajouter des assurances, les modifier ou les supprimer. Un petit mot aussi sur cette note. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Ce sont des notes que vous devez vous rappeler quand vous êtes face à votre patient, par exemple. Les mots-clés, on les a déjà vus. C'est la même chose que cette case. Vous pouvez les modifier ici, mais ça apparaît toujours ici. Vous pouvez les modifier plus haut quand vous voulez. Voilà pour l'identité. L'onglet Antécédent. Pour modifier l'onglet Antécédent, il faut appuyer sur Modifier. Vous voyez que les allergies sont apparues ici en rouge, mais surtout quand vous allez sur Ordonnances et quand vous voulez réaliser une ordonnance pharmaceutique, ils vont apparaître en rouge pour vous le rappeler. Pour modifier les antécédents, on clique sur Modifier. Pour rajouter les antécédents, on clique sur le bouton vert. On peut rajouter ce qu'on veut. On peut aussi taper manuellement les antécédents, par exemple, sans le glossaire pour les antécédents qui sont rarement utilisés. Pour modifier ce glossaire, à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton vert, il y a une icône d'outils qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous pouvez rajouter ou modifier les glossaires pour les antécédents que vous utilisez le plus souvent. Je ferme. Je rappelle ici, pour fermer le dossier du patient, je valide d'abord. Je rappelle ici que pour fermer le dossier du patient, on clique sur Fermer. Pour quitter complètement l'application, on le ferme ici. Donc je ferme ici, pour retourner à la liste des patients.